Rebonsoir Dominique Marigny, merci de votre retour. Je rappelle que vous dirigez la Fondation pour l'innovation politique. Que vous inspire le résumé de cette campagne d'un président qui a dissous ? J'ai le sentiment, au fond c'est vrai que le résumé le montre bien, j'ai le sentiment d'une sorte de convergence des effets de contradictions, comme un piège au fond qui se referme sur le chef de l'État. L'élan initial, l'idée de dissoudre, contenait probablement l'espoir de provoquer un choc qui allait permettre de redistribuer les cartes. Mais à partir de là, tout lui a échappé en fait. Et donc il a multiplié les explications de la dissolution, il a multiplié les prises de position sur les alliances légitimes, il le fait encore aujourd'hui parce qu'il y a le second tour, et à la fin les électeurs ne peuvent absolument pas s'y retrouver. En réalité, le problème c'est que si vous êtes le chef de l'État, vous êtes quand même le grand référent. C'est la personne vers laquelle on va se tourner, chercher une déclaration, une indication, une orientation. Si vous donnez un sens, si vous définissez une route, on pourra ne pas la suivre, mais on est quand même inspiré par ça, nécessairement on y réfléchit. Et là on a eu quand même des allers-retours, c'est un peu comme, je le dis avec beaucoup d'amitié, il y a une branle-pivée, mais c'est un peu comme l'explication des désistements. C'est trop compliqué, les gens ne peuvent pas comprendre, il ne faut pas se renseigner à ce point sur les relations que les députés ont pu avoir à l'Assemblée nationale avant de les soutenir ou pas. Les gens n'ont pas besoin de se renseigner, il suffit de voir qui reste candidat et qui s'en va. C'est la circonscription. Oui mais ça dépend, précisément, ça dépend de qui. C'est le candidat finalement qui le décide. D'ailleurs il y a les récalcitrants qui pourraient se faire enlever leur étiquette. Oui, je veux dire pour les lecteurs, si on fait un second tour de barrage au nom d'un principe moral, il faut être sûr que la moralité est de l'autre côté. Sinon vous êtes en situation invraisemblable. On vous demande par un effet de discipline de bien vouloir vous opposer au Rassemblement national au nom d'un principe moral sans être sûr que l'autre n'est pas aussi coupable ou plus coupable. Mais ce barrage, il dépend de l'offre électorale qui sera celle du second tour. Oui, bien sûr. D'où l'importance des désistements et des retraites. Bien sûr, mais il y a déjà, de toute façon, je le dis parce que c'est une évidence, il y a déjà un nuage qui couvre cette idée d'un camp du bien contre un camp du mal, sur des sujets qui sont suffisamment sérieux. C'est quand même quelque chose de très symptomatique de l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, de voir que moi ça me touche beaucoup parce que c'est significatif. Je regrette infiniment, pour nous tous, en France, que sur la question de l'antisémitisme, il n'y ait pas là une clause d'exclusion totale. Ils peuvent tout à fait garder leur liberté, je dirais, tant qu'ils ne tombent pas sous le coup de la loi. Mais on ne peut pas faire de la politique avec ces gens-là. Et ça se fait. Et maintenant, la gauche aussi. Pour moi, c'est le grand événement de ces législatives, c'est de voir qu'une partie de la gauche a accepté des antisémites. Ça ne s'était jamais vu. Il y avait une sorte de... Moi, je me définis plutôt comme un libéral. On peut dire, en France, on dit, il est de droite, c'est un libéral. Mais la gauche, elle avait un rôle majeur dans la lutte contre l'antisémitisme. Pour moi, c'est fini depuis 2024. Il y aura des combattants qui lutteront contre les antisémites à gauche et à droite. Mais il n'y a plus la gauche qui avait cette espèce de force. On citait souvent, et vous l'avez invité, M. Badinter, etc. Quelque chose de très important s'est brisé. Et ça va nous manquer, ça. Cette espèce de force que l'on doit avoir. Parce qu'on sait très bien qu'il y a, à gauche comme à droite, des défenseurs de la communauté juive. Mais plus on a diabolisé, peut-être à raison, certains membres de la France insoumise, plus on a normalisé le Rassemblement national sur cette même question. C'est-à-dire qu'il me semble que ce qui s'est passé depuis 2022, parce que c'est la séquence, ce qui s'est passé depuis 2022, c'est l'émergence, non pas qu'il n'y ait plus l'antisémitisme de droite. Mais ça, on sait, je ne veux pas être long, on a beaucoup étudié, j'ai beaucoup étudié ça, l'antisémitisme, il a changé de nature, il n'a pas disparu à l'extrême droite, il est devenu massif dans ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme. C'est une formule qui n'est pas très facile à utiliser, mais qui dit quelque chose de vrai. Et donc on a vu, et en particulier récemment, on a vu surgir autour de la France insoumise un antisémitisme, qui était impressionnant. J'ai vu moi-même, pour la première fois de ma vie, des étudiants à Sciences Po, mais des professionnels, des étudiants à Sciences Po, s'embarquaient dans des mouvements antisémites, parce que les slogans étaient de nature antisémite. Nous sommes là, je dirais là, c'est ce barrage-là, on ne l'a pas fait. Et donc, on a perdu beaucoup de batailles essentielles. Et maintenant, il y a cette idée du barrage contre l'ARN. Mais moi, ce que je ne comprends pas, je ne sais pas si je peux poursuivre ça, mais ce que je ne comprends pas, au fond, c'est, je le dis très sérieusement, je pense qu'il serait préférable d'envisager l'interdiction du Rassemblement national, je le dis très sérieusement, parce qu'il ne fait pas sens pour les électeurs de voir un parti autorisé, qui a le droit de présenter des candidats, à la seule condition de ne pas gagner les élections. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ce que les gens vont percevoir, c'est qu'en réalité, on est organisé pour leur défaite, et qu'on veut bien les laisser s'exprimer, mais surtout pas pour gagner. Ils n'auront pas le droit de gagner. Et je pense... – Non seulement ils ont le droit de gagner, mais en plus ils en ont la possibilité. – Oui, on se comprend, je pense quand même que cette espèce d'émotion qu'on a depuis hier soir, moi j'ai passé hier soir, et sciemment, ma soirée devant la télévision, à voir ce qu'ils se disaient. C'était spectaculaire. C'était spectaculaire. On ne peut pas se retrouver dans un tel état... – Pardon, c'était spectaculaire dans les deux camps. – Il y a deux côtés. Lors la valette, dimanche prochain, vous aurez à choisir entre l'amour de la France et l'amour du Hamas. J'ai entendu ça sur un plateau télé. – Je ne parle pas de ça, moi. Je ne parle pas de ça. – Ah, moi je parle de ça aussi. – Non, je ne parle pas de ça, pas du tout. – Vous parlez de quoi ? – Non, moi je parle du fait que le Rassemblement National, qui est donné comme vainqueur, ce qui ne sera peut-être pas, s'est présenté comme impossible. Je pense que nous n'aurions pas eu la même scène si nous avions donné comme possible vainqueur le nouveau franc populaire avec la France insoumise qui domine. – Mais c'est dans l'esprit des Français, ce n'est pas du tout impossible. Dans les pronostics de victoire, vous avez vu ça dans les sondages, la majorité des Français pensent que le Rassemblement National va gagner les élections. – Ce n'est pas ce que je vous dis, Patrick Cohen. Je vous dis que si nous avions... – Je ne comprends pas. – C'est très simple, c'est très simple. Imaginez une scène différente. Hier soir, c'était le nouveau franc populaire avec la France insoumise qui domine, vous l'avez dit vous-même, Mélenchon. – Il n'y aurait pas eu un mouvement de front républicain, c'est pas ? – Mais c'est sûr, c'est sûr. – Mais Charles Berlien ne serait pas venu vous dire qu'il faut faire barrage. – Personne n'aurait plus. – Mais c'est la question, est-ce que le RN est un parti comme les autres ? – Eh bien, on revient à une question qui traîne depuis 25 ans dans le débat public. – Est-ce que le RN est un parti comme les autres ? Et est-ce que les partis qui ont les mêmes défauts que le RN peuvent être absous aux motifs qui ne sont pas le RN ? – Et peut-être parce que c'est un parti dans une coalition, Dominique Ragnier ? – C'est-à-dire que les gens qui sont à côté de ce parti estiment qu'ils n'ont pas à travailler avec eux aussi ? – Je trouve que c'est une soustraction qui me paraît impossible parce que, et on le sait bien, la composante LFI, c'est celle qui aura le plus de députés. C'est celle qui va dominer la coalition. Et encore une fois, on l'a vu hier avec Jean-Luc Mélenchon qui décide, de son propre chef, ça a été dit très clairement, de faire la synthèse, de dire qui va se désister et d'imposer son autorité sur une coalition qui n'a pas d'autorité autre que lui d'ailleurs, en réalité, il n'y a pas d'autre chef. Peut-être qu'il y aura François Hollande s'il est élu, mais pour le moment, il n'y a pas d'autre chef. Et donc, il y a une asymétrie. Moi, je pense que, je vais vous dire une chose qui peut vous faire bondir, si on ne voit pas l'asymétrie, c'est qu'on est de gauche, je pense. Il y a une insensibilité qui tient à une sorte d'empathie qui existe. – Je peux vous citer un certain nombre de gens de droite qui pensent aussi que le RN est en marge de ce qu'on appelait autrefois l'arc républicain. – Oui, mais on ne parle pas. Moi, je vous parle de l'asymétrie, là. – De l'asymétrie. – De l'asymétrie. – Ah, ça ne s'est pas. – Mais moi, je n'ai jamais une grande habitude de ça. – Vous pensez que les insoumis se situent aussi en dehors ou en marge de l'arc républicain. – Moi, je l'aimais exactement au même niveau que le RN, à titre personnel. Je trouve que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils font, la manière dont ils ont jamais été condamnés, pour antisémitisme. – Bien sûr, mais ils enflamment le pays. Ils mettent le feu sans arrêt. Ils finiront par y parvenir, évidemment. – De certaines façons, ils l'ont payé. – Ils l'ont payé, on ne sait pas ça. Pourquoi vous dites cela ? – Ils l'ont payé parce que tout le monde peut constater que aussi, c'est ce que j'ai expliqué aussi dans l'édito tout à l'heure, après le phénomène qui s'est passé après le 7 octobre, ils ont contribué aussi à la normalisation, à l'aspect respectable du RN. – Mais ça, c'est pas eux qui nous plaignent. – C'est nous qui nous plaignons. C'est pas eux. – C'est nous qui nous plaignons. Si le RN est banalisé, c'est pas eux. – C'est pas ça, c'est bon. – Je veux dire, si le RN est dangereux et qu'il est banalisé, c'est nous qui le plaignons. C'est pas la France insoumise. Par contre, il me paraît tout à fait spectaculaire de voir que si vous faites l'hypothèse, c'est l'hypothèse que je fais, moi, que Jean-Luc Mélenchon a une stratégie révolutionnaire, du chaos, on peut appeler ça comme on veut, il a besoin d'enflammer le pays. La Seine hier, sa déclaration, elle est faite pour ça. La place de la République, c'était fait pour ça. Y avait-il besoin de drapeaux palestiniens et de cris de haine contre Israël hier soir pour encourager les électeurs à voter pour vous ? – Donc il ne veut pas la victoire. Au fond, vous pensez toujours, comme vous nous l'aviez dit déjà, qu'il ne veut pas vraiment la victoire dimanche prochain. – Et je pense la même chose de Marine Le Pen. Je pense que tous les deux souhaitent une majorité introuvable et une crise de régime qui leur permettrait d'exercer une pression sur Emmanuel Macron pour avoir une présidentielle. Je pense que les deux convergent dans une stratégie partagée. Ils n'ont pas besoin de se téléphoner pour s'en convaincre ou pour se le dire. D'une certaine manière, je pourrais dire que Marine Le Pen, c'est par les urnes. Jean-Luc Mélenchon, c'est par les urnes avec une capacité à le faire aussi par la rue. – Est-ce qu'il y a encore des marges de manœuvre politique en cas de majorité relative du Rassemblement national qui, du coup, refuserait de gouverner et une Assemblée nationale aussi ingouvernable ? – On ne peut pas l'exclure. Tout à l'heure, Mme Yann-Brand-Pivet présentait des sujets qui pourraient faire l'objet de consensus. C'était convaincant, ça. Mais le problème, c'est qu'une espèce de majorité fragile, celle dont nous sortons qui, en plus, aurait cette espèce d'étendue idéologique du Parti communiste au LR, bon, c'est quand même compliqué. Et puis, dès qu'on va s'attaquer à des sujets absolument compliqués, non négociables et impopulaires, tout va éclater. Il n'y a pas beaucoup… Moi, je ne vois pas de marge. – Pour qu'il y ait une marge, pour qu'il y ait une marge, ce qu'il y ait une marge, il faudrait que l'addition de LFI et du Rassemblement national ne fasse pas une majorité absolue. Comprenez ce que je veux dire ? – C'est une majorité… – Négative. – Ce serait un groupe de blocage. – Une majorité négative. – Et de blocage absolue. – Absolument. – Et dans les conditions actuelles qu'on voit là, ça paraît très, très difficile. – Mais ça veut dire une chose aussi, si je puis ajouter ce point qui est important. L'élection en démocratie, c'est fait pour dénouer les tensions. C'est fait pour passer un moment difficile en prenant une décision collective et après, on s'y range, on la suit, même si on a perdu. Et on a un cycle de pacification qui va durer 5 ans, par exemple. – Et là, ça ne va pas arriver. – Ça, c'est sûr. Moi, j'en suis sûr. On va sortir des élections avec non seulement le même degré de tension, mais un degré supérieur. Et nous aurons voté. Et nous ne pourrons pas voter à nouveau avant juin 2025. Et donc, nous allons avoir une période épouvantable où nous n'allons pas savoir comment réguler cette tension. Pour moi, c'est un ressort que nous sommes en train de comprimer et que nous n'allons pas savoir détendre dans des conditions recevables. Donc là, il y a tout un élément, je dirais, de menaces systémiques. Donc, notre régime, notre système peut collapser. Nous sommes en danger du point de vue de l'aide des institutions. – Merci, Dominique Reynier. – Je suis désolé pour ces... – Il ne faut pas m'inviter. – On aura un record de médaille au JO entre-temps, donc ça va bien se passer. – Et l'équipe de France va peut-être gagner l'euro. – Voilà. – Non, je suis vraiment désolé de dire ça, mais c'est ce que je pense et j'aimerais penser à autre chose. – Mais merci d'avoir partagé ce point de vue sur le plateau de Cetavo. – On conclut.